bonjour chers sagittaires alors on va commencer tout de suite avec l'énergie qui vous accompagne chers sagittaires c'est l'énergie de la croissance avec jupiter et qui est représenté par ezediel alors ezediel c'est un c'est un archange qui qui nous permet de baigner dans la confiance dans la joie dans l'optimisme voilà c'est un archange qui favorise l'accomplissement de soi qui permet de mener des actions avec intégrité avec sérénité voilà et c'est aussi un archange qui protège les enseignants et les métiers qui sont liés à la justice et au jeu si vous vous sentez concerné voilà donc c'est une très très belle énergie alors on va commencer tout de suite avec la première ligne alors nous avons la carte numéro 22 7 2 plus 7 9 c'est la fin d'un cycle qui est la carte de la créativité ensuite nous avons la carte du faux pas ensuite nous avons la carte de l'on ou de l'énergie masculine en tout cas parce qu'on a de ces deux polarités en nous et la carte des présents voilà alors on va commencer tout de suite avec cette carte 27 alors cette carte 27 ce qu'elle nous dit c'est de laisser libre cours à notre imagination et à notre créativité pour nous affirmer davantage voilà pour oser être pleinement nous mêmes là cette carte elle nous dit puiser dans votre imagination pour trouver des solutions qui pourraient vous faciliter la vie actuellement alors du coup accompagné de la carte de l'homme vous si vous êtes un homme voilà ou du et du faux pas pardon donc associé à ces deux cartes peut-être que certains d'entre vous ont en dépend des problématiques avec un homme ou vous si vous êtes un homme peut-être avec un autre homme avec une femme peu importe pour le coup mais il ya une forme de désillusion par rapport par rapport à quelqu'un il ya une faute qui a été commise ou la carte du faux pas c'est une carte qui sort beaucoup donc là on parle de mauvais choix on parle d'égoïsme on parle d'orgueil on parle d'imprécision et avec cette carte de la crève de la créativité pardon on vous dit de puiser dans votre imagination pour trouver des solutions que vous avez en fait les réponses en vous et que il faut que vous fassiez appel à cette créativité pour régler cette solution que vous en soyez à l'origine ou que vous la subissiez et en tout cas ce que ça nous emmène ce sont des présents c'est à dire que les présents ce sont des cadeaux ce sont c'est la reconnaissance donc votre créativité par rapport à cette situation peut vous permettre de d'être agréablement surpris en tout cas sûrement d'être entendu ou pardonné si vous avez besoin d'être pardonné voilà on va passer à la seconde ligne alors sur la seconde ligne on a la carte 47 qui est la carte de l'épanouissement nous avons la carte des chakras et nous avons la carte une carte de saison qui est le printemps alors cette carte 47 ce qu'elle nous dit alors elle cette carte elle parle plus de 2 2 de l'aspect sentimental voilà et alors on va voir que sur cette ligne il ya deux options possibles dans tous les cas dans le tirage à deux options possibles encore une fois la carte de l'épanouissement donc si on en vient où je vais bien peu pardon pardonnez moi pour ces bagages si on parle que de l'aspect sentimental c'est une carte donc qui vous dit que peut-être vous vivez une relation peut-être qu'elle a commencé au printemps vous avez rencontré quelqu'un au printemps ou que depuis le printemps peut-être il ya des des agitations il ya des problèmes il ya des des conflits peut-être liés à ça peut-être un faux pas qui a été commis en tout cas là ce qu'on vous dit c'est que ça va pas durer et que et peut-être grâce à votre créativité 1 précisément c'est à dire qu'à un moment donné vous allez trouver des solutions partir rester communiquer vous verrez ce qui est le plus juste pour vous mais en tout cas là on vous dit quand même que c'est une relation qui qui vaut le coup d'être vécu c'est une relation qui est durable que les tensions qui existent elles vont laisser la place à un réel épanouissement voilà peut-être que c'est une relation qui qui demande de de faire peut-être des concessions mais ce sera bien bien minces ces concessions par rapport à ce que cette relation elle va vous apporter dans l'existence parce que là on parle de base solide avec le avec la carte des chakras on est sur l'équilibre psychique on est sur l'équilibre nerveux on est sur l'harmonie intérieure on est sur le recentrage sur soi voilà on est dans le bien-être avec cette carte donc vous me direz si vous avez rencontré quelqu'un soit au printemps et puis on vous êtes en train de faire des réglages sur votre relation vous apprenez à vous connaître et peut-être il ya besoin de faire des concessions soit c'est une relation qui est plus ancienne et il ya eu des difficultés ou peut-être un faux pas qui a été fait sur ce printemps et qui va grâce à grâce à votre créativité se résoudre voilà alors il ya une autre option aussi je vais la reposer comme ça qui est parce que les chakras je suis obligée de vous le dire les les chakras c'est c'est on est aussi peut-être et peut-être il ya des personnes qui depuis le printemps ont commencé une thérapie ont commencé à travailler sur elle ont commencé la méditation voilà qui sont en recherche de compréhension en recherche de sens de connaissance d'elle même et et là on vous dit que que vous allez enfin voilà que vous travaillez à votre harmonie intérieure et que ça va générer cet épanouissement mais là on est à un autre niveau là on est plutôt dans un domaine spirituel donc vous me direz le lequel des deux vous parle peut-être les deux d'ailleurs sur la troisième ligne nous avons la carte 4 qui est la carte de la construction ensuite nous avons la carte de l'apprentissage nous avons la carte de l'illumination et nous avons la carte hop de la régénération alors est ce que les quatre sont visibles hop 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 sinon c'est pas grave je vais plutôt faire ça j'aime bien cette idée des associés ensemble hop voilà c'est mieux donc alors cette carte de la construction qu'est ce qu'elle nous dit alors le 4 on est dans dans le ça représente le travail ça représente la construction ça représente la stabilité donc là on vous dit que c'est une période qui est propice alors encore une fois il peut y avoir deux interprétations à mettre en place une stratégie voilà peut-être qu'il y avait une forme de laisser aller ou une forme de négligence mais là on vous dit qu'en ce moment tout est propice à construire quelque chose de durable et de satisfaisant alors je pense que c'est peu importe le domaine dans lequel enfin c'est valable dans tous les domaines je veux dire c'est à dire c'est c'est valable aussi bien dans le domaine professionnel pourquoi parce que là on parle avec l'apprentissage on parle de connaissance on parle de savoir on parle de formation de stage on parle aussi des métiers qui sont liés à l'enseignement mais on parle aussi de parcours initiatique avec cette carte on parle de science on parle d'études de compréhension de soi des autres et c'est alors peut-être qu'on a avancé sur une situation voilà qui était compliqué donc là vous l'adapterez puis vous me direz de quelle manière ça résonne dans votre propre existence enfin si ça vous tente bien entendu donc cette carte de la construction elle nous dit que peut-être que la relation si c'est une relation elle vous demande des efforts voyez c'est ce dont on parlait tout à l'heure de faire de faire voilà des on vous dit que c'est cette relation elle vaut le coup d'être vécu et que ça mérite quelques efforts de connaissance de l'autre de connaissance de vous même voilà de restabiliser les choses au niveau de l'évolution on vous dit que vous vous de l'évolution spirituelle si je finis mes phrases ce serait mieux pour vous niveau de l'évolution spirituelle là aussi on parle de connaissance de soi on parle d'évolution peut-être certains d'entre vous sont en train de franchir un palier de franchir une nouvelle marge donc c'est c'est très avec cette carte de l'illumination on est dans l'éclaircissement envoyé on est dans la révélation et dans l'ouverture donc voilà donc ça s'applique à tous les domaines pour le coup c'est très général chez moi ça résonne beaucoup aussi d'une manière spirituelle en termes d'évolution de compréhension etc ça résonne dans le domaine sentimental et ça peut résonner aussi dans le domaine professionnel si vous si vous êtes sur un projet que vous souhaitez mettre en place ou qui est déjà mis en place et vous vous posez la question à savoir où est-ce que vous en êtes sachant que après cette carte qui aussi la carte de l'éclaircissement c'est à dire qu'après ces étapes quand vous en saurez un petit peu plus que ce soit sur vous même sur l'autre professionnellement on est dans l'ouverture on est dans la solution positive on est dans la force on est dans l'éclaircissement des choses et tout ça toute cette compréhension elle va vous emmener à la régénération la régénération c'est le nouveau départ voilà on part sur de nouvelles bases on est on est en plein renouveau on en pleine reconstruction voilà on est vraiment c'est il est vraiment il est vraiment génial votre tirage un cher sagittaire on parle de guérison aussi s'il y avait besoin hop 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 voilà s'il y avait besoin d'une guérison elle va arriver à partir du moment où vous faites ce travail attention à ça c'est à dire qu'à partir du moment où vous faites ce travail ça les rien ne tombe du ciel non c'est faux je mens quand je dis ça je suis bien placé pour le savoir mais là en l'occurrence ça demande aussi voilà et de toi le ciel t'aidera donc aussi de faire un petit travail sur soi donc voilà cette carte de la régénération elle parle aussi d'amélioration financière si c'est on voilà ce que pour certains d'entre vous c'est le cas on parle aussi de regain de sentiment voilà donc on est vraiment dans le renouveau donc c'est vraiment super je suis ravie pour vous comment on fait pour changer de signe non je vais rester je vais garder mon signe alors j'ai tiré pour vous également une carte juste incroyable et magnifique qui est la carte du triomphe dans l'oracle les portes de l'intuition et cette carte elle nous dit attendez vous à faire aboutir un projet qui vous tient à coeur magique ou pas c'est magique pour moi c'est magique alors cette carte elle nous dit attendez vous à des moments de grâce parce que dans la vie ça arrive aussi c'est bien d'annoncer des bonnes nouvelles et que là en gros on vous dit maintenant c'est votre heure peu importe le domaine dans lequel peu importe le but que vous poursuivez peu importe dans le domaine dans lequel ça résonne pour vous là on vous dit croyez que vous méritez ce qu'il ya de mieux que tout ce que vous avez pensé que tout ce que vous avez mis en place et que tout ce que vous avez investi en termes de temps en termes d'énergie est en train de se matérialiser alors cette carte elle nous dit aussi que peut-être ça se passera pas comme vous l'avez imaginé voyez parce que parce que peut-être que ce sera quelque chose de mieux encore qui va vous arriver là on vous dit garder un état d'esprit positif santé ressentez à l'intérieur de vous c'est un peu comme ça que ça fonctionne aussi un c'est à dire qu'on on imagine une situation et puis on la ressent comme si elle existait déjà comme si les choses étaient déjà réalisés et cette association de de l'esprit et du coeur crée la réalisation et donc en fait cette carte c'est ce qu'elle vous dit aussi que il ya que vous avez la capacité de créer tout ce que vous souhaitez que vous méritez le meilleur voilà s'il y en a certains d'entre vous qui l'ont oublié je vous le rappelle voilà et c'est aussi une carte qui nous dit que que vous changez de cycle alors cette carte 27 là je vous disais en début tirage de plus 7 9 c'est une carte de fin de cycle donc là on vous dit que il ya un changement de cycle qui est en cours que le passé pour certains d'entre vous se termine d'une manière définitive sur ce à quoi vous êtes prêt à renoncer entendez bien cette phrase c'est à dire que si vous êtes prêt à renoncer à quelque chose pour avancer vers quelque chose de différent alors ça va ça il ya quelque chose qui va s'arrêter comme si vous sortiez d'un cycle d'une manière définitive c'est à dire qu'on va pas re commencer les mêmes schémas et avoir en face de nous des mêmes situations répétitives voilà donc c'est vraiment génial donc là on vous dit que cet état d'esprit positif il va considérablement augmenter votre capacité intuitive parce que vous êtes dans une autre énergie vous êtes il ya vraiment quelque chose de magnifique dans votre tirage et tous les messages que vous allez recevoir via cette intuition dont je vous parlais ça va vous ouvrir de nouvelles perspectives et dès que vous en prenez en compte en fait vous renforcez la confiance en vous donc voyez c'est comme pour moi c'est comme si vous rentrez dans une spirale positive que vous avez cette possibilité voilà ça veut pas dire que vous allez la saisir et si vous la saisissez pas encore une fois il n'y a pas de jugement on va tous à notre vitesse donc donc voilà mais en tout cas je suis mais vraiment 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 ravie pour vous parce que c'est très très beau voilà je je suis d'un naturel enthousiaste comme certains ont peut-être le long déjà remarqué mais là je trouve que c'est voilà que je fais pas d'excès de positivisme c'est juste magnifique voilà bon écoutez je vous embrasse très j'ai fait pas d'excès de positivisme c'est de positivisme c'est de positivisme c'est de